Est-ce que tu penses que Edenaza c'est le plus gros flop du foot de l'histoire du Real de Madrid? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Edenaza. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Est-ce que tu penses que Edenaza c'est le plus gros flop du foot de l'histoire du Real de Madrid? Moi je pense que c'est parce que de mémoire, je n'ai pas de souvenirs d'un jeu qui a vraiment échoué au Real. Parce que lorsque Hazard arrive, on le voit comme le nouveau Cristiano Ronaldo. Quand il arrive, Cristiano venait de quitter le Real pour la juventude. Du coup donc, il vient pour en passer au Ronaldo poste pour poste. La preuve, il a même pris le set de Ronaldo. Il a pris le set de Ronaldo. Et force est de constater que, quelques années plus tard, c'est un flop. Blessé, c'est blessé. Il n'a jamais vraiment convaincu. Il n'a jamais convaincu. mauvaise hygiène de vie. Le mec était toujours en support. Franchement, moi je ne pense pas que c'est la faute à pas de chance s'il n'a pas réussi au Real de Madrid. Il est dans ça. Il est dans ça. Il est pour beaucoup dans son échec. C'est un mec qui n'a pas vraiment bossé aux attentes du Real de Madrid. Parce que le Real, c'est un autre level. C'est un autre niveau. Le Real, c'est une autre dimension. Ce n'est pas Chelsea. Le Real, tu as plus de pression, plus d'attente, etc. Il n'a pas su supporter toutes ces choses-là. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Eden Hazard, c'est le plus gros flop de l'histoire du Real de Madrid ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !